Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence dans le cadre du village des sciences de Brest. Nous accueillons Ika Polpont qui travaille au LEMAR, le laboratoire des sciences de l'environnement marin, l'institut universitaire européen de la mer. Elle va nous parler du plastique et de son impact sur l'environnement marin. Ika, je te laisse la main. Cette conférence est captée donc on y aura un temps d'abord où Ika va faire sa présentation et ensuite on pourra avoir un échange si vous avez des questions et je passerai parmi vous avec le micro pour que les questions mais pas que les réponses soient également enregistrées. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Merci. Merci Marie et merci à l'équipe de Océanopolis de m'avoir conviée aujourd'hui pour parler de la pollution plastique. Je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire LEMAR. LEMAR c'est le laboratoire des sciences de l'environnement marin qui se situe à Plousanais, vraiment à l'entrée du goulet. C'est un laboratoire où nous sommes 200 scientifiques et une dizaine de scientifiques travaillent avec moi sur ce sujet de la pollution plastique et de son impact sur le milieu marin. Donc je ne l'ai pas dit, moi je suis biologiste de formation avec une spécialité en écotoxicologie, c'est à dire la toxicologie appliquée à l'environnement. J'essaye de comprendre comment les contaminants vont impacter les écosystèmes côtiers. En l'occurrence, c'est ce qui m'intéresse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente quelques chiffres pour mettre un peu de contexte sur cette pollution plastique et vous faire prendre l'ampleur du problème. En gros, s'il y a une chose à retenir, c'est que cette pollution plastique, elle vient de deux faits, la production de plastique et l'usage qu'on fait de ce matériau. Le premier chiffre, c'est 400 millions de tonnes. Donc à l'heure actuelle, on produit plus de 400 millions de tonnes de matière plastique chaque année. Et vous voyez cette courbe, on est passé de moins de 5 millions de tonnes dans les années 50 à plus de 400 millions de tonnes aujourd'hui. Et on estime qu'à partir des années 2000, plus de la moitié des plastiques qui ont existé ont été produits depuis les années 2000. Donc il y a vraiment une augmentation massive de la production de ces plastiques. Et le problème, c'est qu'on produit, on produit, on produit, sans réfléchir à la fin de vie de ces déchets. Le deuxième facteur, c'est l'usage qu'on fait de ce plastique. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut plus de plastique du tout, c'est de réfléchir à comment on utilise ce matériau, qui est un matériau extrêmement résistant et durable dans le temps. Et finalement, on se rend compte qu'à l'échelle mondiale, 40% de la matière plastique est utilisée pour le secteur des emballages et des plastiques à usage unique, c'est-à-dire une catégorie de plastique qui a une durée d'utilisation extrêmement faible et qui va très rapidement finir sa vie dans l'environnement. Donc d'un matériau ultra résistant, on en a fait un usage quasiment unique avec une production, ce qui entraîne une production très rapide de déchets. Le troisième chiffre, on estime que depuis le tout premier plastique produit par l'homme, quasiment 80% ont fini en décharge ou dans l'environnement. Et vous voyez souvent ces images de gros déchets plastiques. En fait, le plus gros du problème, ce sont les micros et nanoplastiques, puisqu'on estime que plus de 90% des débris qui sont présents dans l'environnement sont sous la forme de micros et nanoplastiques. Ces microplastiques et nanoplastiques, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça correspond à des tailles. Vous voyez ici en bas, les microplastiques, c'est tous les fragments de plastique inférieurs à 5 mm. Et les nanoplastiques, ce sont tous les fragments encore plus petits, inférieurs à 1 micron. Pour vous donner une ordre d'idée, 1 micron, c'est 50 fois plus petit que le diamètre d'un de vos cheveux. Donc on est vraiment dans l'infiniment petit. Ces microplastiques et nanoplastiques, d'où ils viennent ? À droite de la figure, principalement du vieillissement des gros déchets dans l'environnement qui vont s'éroder et se fragmenter petit à petit en morceaux de plus en plus petits. Mais ils viennent aussi, vous le voyez, des cosmétiques. Pendant longtemps, on a utilisé des microplastiques dans certains cosmétiques pour le caractère exfoliant. De l'usure des pneus sur les routes, mais aussi de tous nos vêtements synthétiques, acryliques, polyester. Ça, c'est du plastique. Et quand on les lave dans nos machines à laver, ça va relarguer des microfibres plastiques, donc des microplastiques. Pour mieux vous représenter ce à quoi ça ressemble, ici, deux photos de microplastiques collectées en rade de braise par notre équipe. À gauche, des gros microplastiques, donc taille millimétrique, et à droite, des tout petits microplastiques. Vous voyez, c'est zoomé et chaque point rouge correspond à une particule de plastique. Donc, on a vraiment... Ce qu'il faut retenir, c'est que sous ce terme microplastique générique, en fait, c'est une très, très grande variété de déchets différents en termes de taille, en termes de couleurs, en termes de formes, en termes de typologie, fibres, films, fragments. C'est vraiment une grande, grande variété de contaminants. Et c'est ce qui rend particulièrement complexe la compréhension de leurs impacts sur l'environnement. Ces effets toxiques des déchets plastiques, ils sont liés à plusieurs facteurs que je vais essayer de synthétiser aujourd'hui. Il y a un effet de la taille des plastiques, je vous ai parlé de microplastiques, nanoplastiques, un effet de leur composition chimique et un effet de leur capacité à pouvoir transporter des micro-organismes, donc des organismes microscopiques, bactéries, champignons, virus. On va voir ça ensemble. En premier lieu, cet effet de taille, elle est liée directement à la notion de biodisponibilité. Biodisponibilité, ça veut dire disponible pour le vivant. Ce que vous voyez sur ce schéma, c'est que les gros déchets plastiques, vont plutôt impacter les gros animaux, poissons, tortues, mammifères marins, humains, du fait de leur taille. Quand on descend dans les toutes petites tailles, micro et nanoplastiques, là, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est toute la chaîne alimentaire, marine et terrestre, qui est impactée par ces tout petits débris. Puisque du fait de leur toute petite taille, ils vont être consommés, ingérés, inhalés par toutes les espèces, du plus petit zooplancton jusqu'au plus grand mammifère marin, c'est toute la chaîne alimentaire marine qui est impactée par ces micro et nanoplastiques. Donc c'est largement eux le plus problématique, parce que ce sont eux les plus biodisponibles et ce sont eux les plus abondants. Cet effet de la taille, il va aussi influencer le devenir, c'est-à-dire un micro plastique qui est ingéré. Qu'est-ce qu'il devient dans l'organisme ? Est-ce qu'il est rapidement excrété ? Et finalement, il ne fait que passer ? Ou est-ce qu'il va pouvoir être accumulé dans l'organisme ? Ça, c'est directement dépendant de la taille des débris. À titre d'exemple ici, vous avez une observation en microscopie d'un estomac d'huître, donc la partie gris clair, c'est l'intérieur de l'estomac de l'huître, et gris foncé, l'épithélium digestif. Et vous pouvez voir à l'intérieur des petites billes vertes, donc ce sont des micro plastiques de polystyrène fluorescent, qu'on a mélangé à la nourriture de l'algue, et on voit que ces micro plastiques sont très efficacement ingérés et se retrouvent dans l'estomac. Quand on arrête d'exposer les huîtres, au bout de 24 heures, elle a complètement dépuré ces micro plastiques, c'est-à-dire que ça ne fait que passer, ça ne va pas dans les tissus. À l'inverse des nanoplastiques, les nanoplastiques, c'est l'infiniment petit, c'est inférieur à un micron. Eux, ils sont tellement petits qu'ils arrivent à traverser les membranes, à passer l'épithélium digestif, ils se retrouvent dans le système sanguin, et là, eux, ils sont capables de contaminer tous les organes de l'animal. C'est ce qu'on voit sur cette observation d'une coquille Saint-Jacques. Les lettres, c'est les différents organes en anglais, et ça vous montre que les chercheurs qui ont exposé ces coquilles Saint-Jacques à des nanoplastiques trouvent ces nanoplastiques dans l'ensemble des tissus. Donc, il y a une accumulation de nanoplastiques, et ce sont aussi les plastiques les plus toxiques, puisque comme ils sont très petits, ils vont être très réactifs avec les membranes, avec les protéines, avec tout ce qui compose nos cellules. Le deuxième facteur, tout aussi important, voire plus important, c'est la composition chimique des plastiques. Pour ça, il faut revenir au début, qu'est-ce que c'est qu'un plastique ? Un plastique, c'est un mélange de polymères. Un polymère, c'est un assemblage d'unités identiques, qu'on appelle monomères. Ici, vous avez l'exemple de monomères de styrène, qui est polymérisé en polystyrène. En fait, le polystyrène, c'est un assemblage de milliers d'unités de styrène. Il faut vraiment voir ça comme un réseau de spaghettis, plus ou moins organisé. A gauche, vous avez une structure cristalline très bien organisée, à droite, plutôt amorphe. C'est ça, les polymères. Et plus ce réseau de spaghettis va être organisé dans l'espace, plus les plastiques vont être résistants et vont avoir du mal à se dégrader dans l'environnement. Ce n'est pas tout. Il y a aussi et surtout beaucoup d'additifs plastiques, qu'on appelle aussi les plastifiants. Les plus connus, ce sont les phtalates ou les bisphénols. Ce sont des noms de molécules que vous avez déjà entendus, qui sont incorporés dans les plastiques pour leur conférer toutes leurs propriétés de résistance mécanique, des plastiques mous, des plastiques durs, leur couleur, leur résistance à l'électricité, etc. Le problème, c'est que ce sont des molécules qui sont très abondantes, jusqu'à 70% de la masse des plastiques, pour certains plastiques. Et ce sont des molécules qui sont extrêmement variées. Ici, ce sont des données récentes qui montrent que dans les plastiques, c'est plus de 16 000 substances chimiques identifiées dans les matières plastiques. On a des données disponibles pour moins de la moitié d'entre elles. Donc c'est le cercle de 7 000. Il y en a 4 000 qui sont classées comme substances préoccupantes, un quart. Et finalement, on a des réglementations à l'échelle internationale sur moins de 1 000 d'entre elles. Donc là, les cercles, ils sont proportionnels. C'est-à-dire que ça vous montre l'étendue de ce qu'on ne réglemente pas dans ces objets plastiques. On se pose donc des questions en écotoxicologie, à savoir si ces débris plastiques, ce sont des bombes chimiques avec toutes ces molécules, toutes ces substances chimiques qui sont incorporées. Alors je n'entrerai pas dans le détail. Il n'y a pas que les additifs. Il y a aussi des produits de transformation. Il y a des molécules qu'on ne sait même pas qu'elles sont ajoutées. On appelle ça les substances ajoutées non intentionnellement, etc. Il y a un rapport qui vient de sortir si vous voulez aller plus loin, qui est disponible sur Internet et qui fait un état des lieux de ces substances chimiques associées au plastique. En laboratoire, si on veut étudier cette toxicité chimique, on ne va pas donner à manger des plastiques aux animaux puisqu'on va avoir les deux facteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vieillir des objets plastiques ou dans l'eau de mer ou dans un milieu d'estomac reconstitué. mais on les fait vieillir et ensuite, on récupère les eaux de vieillissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer les microplastiques ni les nanoplastiques. On récupère juste la fraction eau, c'est-à-dire les substances chimiques qui se sont déchargées dans l'eau. On appelle ça des lixivias. C'est uniquement la fraction chimique associée à ces plastiques. Ensuite, on prend ces lixivias et on va aller exposer différents organismes en laboratoire. À mon laboratoire, on travaille beaucoup sur les mollusques, donc les huîtres et les mollusques bivalves, les poissons et le plancton. Mais on peut aller étudier l'ensemble des animaux marins en laboratoire. Et puis aussi, on va réaliser des analyses chimiques pour essayer de relier, si on voit une toxicité, à quelle substance chimique on relie cette toxicité. Je vais illustrer ça par un exemple issu de nos travaux en laboratoire. On a la chance de bénéficier d'une station expérimentale de l'IFREMER qui est située à Argenton et d'un site austréicole instrumenté qui est situé à Logona. Et ces deux infrastructures nous permettent d'étudier l'huître creuse, donc c'est celle qu'on mange, celle qu'il y a dans vos assiettes, sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire qu'on maîtrise sa reproduction, on maîtrise les jeunes stades de vie, on est capable de les faire pondre et de garder les cohortes successives. Ça, c'est très important pour nous en laboratoire parce qu'on va pouvoir étudier l'effet de stress chronique comme la pollution plastique sur une espèce, sur le long terme, c'est-à-dire génération après génération et sur l'ensemble de son cycle de vie. Ce qu'on a pu montrer en laboratoire, alors là, il y a un petit souci qui sort du cadre, mais ce n'est pas grave, c'est que quand on produit des lixivias à partir de pneus et de textiles synthétiques, je vous disais, polyester, acrylique, par exemple, et qu'on expose des huîtres adultes, on va avoir des effets très importants sur sa santé, on va avoir une chute de la prise alimentaire et de la digestion. Un animal qui a du mal à se nourrir et qui assimile moins bien sa nourriture, c'est un animal qui va avoir du mal à investir son énergie dans la croissance, dans la reproduction ou dans la défense envers d'autres stress. Et on a aussi une perturbation du microbiote intestinal qui est indispensable chez l'homme comme chez les huîtres pour l'équilibre global de l'animal et une perturbation associée à des réponses inflammatoires aussi au niveau de l'intestin. Donc des effets qui sont assez conséquents. On étudie aussi les jeunes stades de vie donc des gamètes spermatozoïdes et ovules jusqu'aux larves en passant par le développement embryonnaire. Et là, ce qu'on voit lorsqu'on expose à des lixivias de pneus et d'objets en plastique utilisés en aquaculture, ce sont des mortalités des gamètes, des mortalités des cellules spermatozoïdes et ovules, une diminution du succès de reproduction, une diminution du nombre de larves qui vont arriver à éclore et puis tout un tas de malformations. C'est ce que vous voyez sur ces images avec la photo en haut à gauche qui vous montre des larves d'huîtres en bonne santé, bien formées et les autres images qui montrent plusieurs degrés de malformations. Donc on a assez d'évidence maintenant en laboratoire pour pouvoir montrer que les plastiques sont aussi toxiques du fait de leur composition chimique. Enfin, et c'est le troisième volet, le troisième facteur qui va influencer la toxicité des plastiques, c'est que ces déchets quand ils sont en mer, ils sont très rapidement colonisés par tout un tas de micro-organismes, bactéries, champignons, petits organismes unicellulaires, donc composés d'une cellule. C'est ce que vous voyez sur ces images en haut à droite, ce sont des granulés de plastique qui ont été collectés en rade de Brest. Donc ça, vous voyez, c'est une image faite avec un appareil photo. Et quand on utilise un microscope électronique à balayage, on peut aller voir la vie qui se développe sur ces particules, on arrive dans l'infiniment petit et vous voyez, ces observations montrent la richesse des microbes qui vivent à la surface des plastiques. Sur certaines images, on va distinguer du phytoplankton, des bactéries, des champignons, des pontes, etc. C'est tout un écosystème qui se crée à la surface de ces débris plastiques à tel point que sur certains échantillons, on ne voit même plus la surface du plastique. Donc ça définit vraiment sa nature biologique, on va dire microbiologique. Parmi toutes ces espèces, la plupart sont représentatives de ce qu'il y a dans l'eau de mer et ne posent aucun problème, sauf qu'on détecte aussi certaines espèces qu'on appelle nuisibles qui peuvent être ou toxiques ou pathogènes, c'est-à-dire responsables de maladies chez les animaux marins ou chez l'homme. Et pour illustrer ça, je vous prendrai un exemple d'un projet qui est en cours actuellement à Madagascar dans lequel notre équipe est impliquée où les chercheurs là-bas sont allés récolter les déchets plastiques issus du lagon de Tolillara, donc dans le sud de Madagascar. Ils montrent que c'est principalement des plastiques issus de déchets alimentaires et issus de la pêche et de l'aquaculture. Et ils sont allés avec des cultures microbiennes, donc la mise en culture des bactéries, ils sont allés voir combien de bactéries pathogènes étaient dans l'eau de mer et combien étaient sur les plastiques. C'est ce que vous voyez sur le graphique à droite. Et en fait, ils ont pu montrer que ces bactéries pathogènes, alors vous en connaissez peut-être certaines, Echerichia coli, Staphylococque doré, Vibrio, c'est peut-être des noms qui vous parlent, et bien ces bactéries potentiellement pathogènes pour l'homme, elles se retrouvent de manière assez forte sur les débris plastiques. A l'heure actuelle, on n'en sait pas plus, c'est-à-dire qu'on les détecte, on voit qu'elles aiment vivre sur cette nouvelle niche, ce nouvel habitat que constituent les déchets plastiques. Par contre, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore si ces bactéries pathogènes pour l'homme sont capables d'être disséminées vers l'homme et de reproduire une maladie, d'induire une maladie. Donc c'est vraiment des résultats qui sont à la pointe de ce qu'on sait actuellement. Présence de bactéries nuisibles, mais quelles conséquences pour les espèces et l'homme, ça c'est encore des recherches qui sont menées actuellement. En conclusion, le constat est un petit peu négatif, les impacts sont excessivement multiples et nombreux et variés sur les écosystèmes aquatiques, en mer, mais aussi en eau douce, aussi à terre. Maintenant, on sait que ces micros et nanoplastiques, ils contaminent tous les compartiments. Une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on sait et pour nous l'homme ? Parce que moi, je travaille uniquement sur les animaux marins. Qu'est-ce qu'on sait de l'exposition humaine et des impacts sur l'homme ? Alors là, c'est écrit tout petit, donc je pense que ça va être assez dur à lire, c'est en anglais aussi. C'est juste pour vous illustrer que ces micros et nanoplastiques, on les retrouve dans tous les échantillons de cheveux, de sel, de peau, dans nos poumons, dans nos intestins, dans le placenta des femmes enceintes, dans le myconium des bébés. On en trouve partout, c'est-à-dire les micros et nanoplastiques, dès qu'on en cherche, on en trouve. On en inhale comme on en ingère avec la nourriture. On en inhale dans l'air et on en ingère dans la nourriture. On commence à avoir une idée des quantités qu'on va inhaler et ingérer, des quantités qu'on va retrouver dans notre corps. Par contre, on n'a pas du tout d'idée encore des conséquences sur l'homme à long terme. Les études en santé humaine actuelles montrent une inflammation des cellules pulmonaires quand elles sont exposées à des microplastiques, montrent aussi une perturbation du microbiote digestif comme ce qu'on voyait chez l'huître. Mais c'est des résultats qui sont très préliminaires et qui nécessitent encore de nombreuses années de recherche sur le sujet pour y voir clair. A titre d'exemple, les animaux marins, on travaille sur les impacts des plastiques sur les animaux marins depuis le début des années 2000, là où les impacts sur la santé humaine ont vraiment, les recherches ont vraiment commencé il y a, allez, entre 5 et 10 ans. Donc, il y a encore, c'est plutôt 5 ans, il y a encore du chemin à faire et de longues études épidémiologiques pour comprendre les impacts sur nous l'homme. Une fois qu'on a dit ça, on ne reste pas sur un constat complètement négatif, c'est important d'agir et maintenant, nous, scientifiques, on a assez de données variées et robustes sur les quantités dans l'environnement, dans les animaux, mais aussi les impacts sur de nombreuses espèces pour agir et aller aider les décisionnaires, les gouvernements à légiférer. A l'heure actuelle, il y a un traité initié par les Nations Unies en 2022, donc c'est le traité international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. C'est un traité qui rassemble tous les pays du monde entier, donc les négociations ont commencé en 2022. Il y a en tout 5 rounds de négociations, le dernier round de négociations a lieu en Corée du Sud en décembre cette année et le traité verra le jour l'année prochaine. Il y a différentes positions dans ce traité de pays, mais la France, comme les pays européens et d'autres pays font partie des pays qui demandent les mesures les plus drastiques et les plus contraignantes pour qu'elles soient vraiment efficaces et parmi les mesures qui sont demandées, elles vous sont listées en bas de cette diapositive. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une solution qui va réduire le pouls, qui va alléger le problème, c'est vraiment une complémentarité de solution. Ce qu'on demande, nous, scientifiques, c'est d'abord une réduction de la production primaire, c'est-à-dire tant qu'on ne réduit pas ces centaines de millions de tonnes produites chaque année, on va avoir du mal à adresser le problème, même si on collecte. C'est un peu comme une inondation. Tant qu'on ne diminue pas le flux, on peut toujours collecter. C'est un peu un travail sans fin. Donc réduire la production primaire, réduire les plastiques non essentiels. Il y a une question d'essentialité qui est très importante dans ces négociations de traités, c'est-à-dire que ce n'est pas de dire qu'on ne veut plus de plastique, ce n'est pas possible et ce ne serait pas souhaitable, vraiment. Par contre, il y a des catégories de plastiques non essentielles type emballage, sur-emballage, plastique à usage unique sur lesquels là, il y a vraiment quelque chose à faire puisqu'en plus, ils représentent 40% de la production mondiale. Donc c'est un secteur où ce serait utile. Et puis réglementer la composition chimique des matériaux, vous l'avez vu, on a besoin de plus de transparence et de plus de régulation sur ces composés chimiques associés au plastique. Il y a aussi de nombreuses pistes vers l'innovation, vers des matériaux moins toxiques, plus biodégradables, moins néfastes pour l'environnement. Et puis pour finir, toujours améliorer les systèmes de collecte et de recyclage, mais ça, ça ne va pas sans tout ce qui est listé au-dessus, évidemment. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup Ika pour cette présentation. Alors vraiment, clairement, on est dans... Ça montre bien l'importance en fait des événements comme la fête de la science pour permettre aux citoyens d'avoir accès à ces connaissances scientifiques parce que finalement, réduire la production primaire, c'est aussi par nos choix de citoyens. On va choisir d'acheter des choses qui sont moins emballées ou en d'autres matériaux. Et donc, il y a beaucoup de solutions qui existent pour limiter la pollution plastique et son effet dans les océans. Il y a probablement des questions. Donc, n'hésitez pas. Je viendrai avec mon petit micro parmi vous. Et je vous rappelle que cette conférence a été captée. Donc, vous la retrouverez ensuite en ligne sur le site YouTube de Céanopolis. Y a-t-il des questions ? Il y en a sans doute. Ah oui. Est-ce que la communauté européenne suit un petit peu les conclusions qu'il y a au milieu de l'ONU ? Oui. Les pays de l'Union européenne sont très impliqués dans les négociations du traité plastique. Tous les pays du monde entier sont impliqués. Mais les pays de l'Union européenne font partie des groupes de pays qui demandent des régulations les plus fortes et les plus contraignantes. Donc, ils sont plutôt très actifs. c'est fréquemment que les commissions européennes sont plus laxistes que... Non. Non, non. Ils sont vraiment... On n'a pas du tout à rougir. Les pays européens, les pays d'Afrique aussi, sont très en avance sur les réglementations. Par exemple, l'interdiction des plastiques à usage unique. Ça, c'est un règlement européen. Après, chaque pays l'applique comme il le peut et comme il le souhaite par rapport à ses différences culturelles. Mais dans l'Union européenne, il est assez moteur sur ces questions de pollution plastique. Autrement, est-ce qu'on est à mesure, déjà, de trouver des matériaux alternatifs, si on veut, qui ont un peu les mêmes fonctions mais sans les mêmes inconvénients ? C'est ça qui est difficile. Il y a beaucoup de recherches sur des matériaux, donc déjà des plastiques biosourcés, c'est-à-dire faits à partir de ressources renouvelables et pas à partir de pétrole parce que je ne l'ai pas dit mais les plastiques sont faits à partir de pétrole. Le problème, c'est qu'il faut faire attention qu'ils ne soient, même s'ils sont faits à partir d'amidon, de cactus ou de bactéries, c'est qu'ils ne soient pas toxiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont biosourcés qu'ils vont être moins impactants. et la difficulté aussi, c'est d'arriver à ce qu'ils aient les mêmes propriétés que les plastiques conventionnels pétrochimiques en termes de résistance, durabilité, etc. À l'heure actuelle, le marché des plastiques biosourcés, biodégradables, ce n'est pas la même chose, mais si j'englobe les deux, c'est 2% du marché mondial. Donc, c'est un secteur qui a de l'avenir, mais c'est encore, voilà, ça représente, c'est négligeable par rapport au marché mondial du plastique pétrochimique. Merci. Je voulais vous demander, en dehors des pays de l'Europe, quels sont les pays les plus engagés dans la lutte contre les plastiques ? Je ne vais pas les avoir tous, parce qu'il y en a une soixantaine, en fait, on appelle ça les pays de la haute ambition pour un traité juridiquement contraignant. Il y a des pays européens, il y a des pays d'Amérique du Sud, il y a des pays d'Afrique, principalement, et après, il y en a 60, vous pouvez aller voir sur Internet. En gros, il y a une soixantaine de pays qui sont très, donc qui font partie de cette haute ambition. Il y a les pays producteurs de pétrole qui ont d'autres intérêts économiques, ça se défend, qui, eux, ne veulent pas entendre parler de réduction de la production, c'est juste améliorer la collecte et le recyclage, mais pas de réduction de production, parce qu'il y a des intérêts économiques forts derrière. Une dizaine de pays, et entre les deux, la majorité des pays vont osciller entre ces deux pôles, on va dire. Donc, le bénéfice de ce traité, c'est de réussir à réunir tout le monde autour de la table, ça, c'est un vrai tour de force. La difficulté, c'est de rédiger un texte que tous les pays signaient. Et c'est sur ça, là, il y a des délégations scientifiques qui accompagnent ce dispositif, et on est très en attente de voir qu'est-ce qui va sortir finalement de ce traité avec toutes ces contraintes diverses et variées. Je voulais savoir, en fait, au niveau des nanoparticules de plastique, une fois qu'elles sont ingérées par la voie respiratoire, par la peau, par l'absorption de différentes substances comme l'alimentation, elles s'accumulent. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, en fait, pour une forme de purification, de se nettoyer régulièrement ? Est-ce qu'on peut limiter l'apport, mais ça s'accumule pendant de nombreuses années ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver sa santé ? Pour être moins contaminé, éviter tout ce qui est emballé dans du plastique, déjà, ça va aider. Et après, pour se dépurer, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour les animaux marins, on peut les dépurer dans des systèmes d'eau douce, enfin, pas d'eau douce, dans des systèmes d'eau propre où ils vont dépurer. Pour l'humain, non, on peut réduire l'exposition, mais la dépuration, le problème avec les nanoplastiques, c'est qu'ils vont sortir du tractus digestif et aller se loger dans des organes. Donc, on n'a pas, je n'ai pas d'infos, moi, sur des processus de détoxification une fois qu'ils sont transférés aux organes. Donc, moi, c'était plutôt sur le recyclage après. On est content, on a mis dans la poubelle jaune notre plastique. Est-ce qu'on a tout résolu le problème ou est-ce que ça implique d'autres problèmes derrière ? Est-ce que c'est vraiment traité ? Mon point de vue personnel, le recyclage, c'est bien. En fait, le recyclage a un intérêt pour les déchets qu'on ne va pas pouvoir enlever. C'est-à-dire que, oui, pour l'instant, on met tout dans la poubelle jaune. c'est bien parce que ça va inciter les industriels à développer des nouveaux procédés de recyclage. A titre d'exemple, aujourd'hui, on recycle très bien les bouchons, les bouteilles. Le reste, ce n'est pas encore au point à l'échelle industrielle. Par contre, c'est important de continuer à mettre dans la poubelle jaune puisque ça montre qu'il y a un certain volume, par exemple, de pots de yaourt et que c'est incitatif pour que les entreprises de recyclage se disent « Tiens, on va essayer de recycler cette typologie de déchets. Le problème avec les recyclages, c'est que c'est souvent du décyclage. C'est-à-dire que le recyclage, on a l'impression que c'est une boucle en circuit fermé comme une économie circulaire et que comme ça, on ne pollue pas. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas du recyclage. Les bouteilles en plastique, par exemple, sont recyclées cinq à sept fois maximum et ensuite, la qualité du matériau est trop mauvaise. Ces bouteilles en plastique, elles vont être recyclées en polaire, mais ces polaires, ensuite, elles ne vont pas être recyclées en autre chose. Le problème du recyclage, c'est qu'on n'a pas encore une boucle complètement circulaire et que du coup, ça ne répond pas au problème de déchets in fine. Donc, ça fait partie des solutions, ça fait partie de l'équation, mais ça ne devrait être réservé que pour les objets plastiques qu'on n'a pas réussi à réduire en amont ou à éliminer, à mon avis. Bonjour. Merci aussi pour votre présentation. Merci. Moi, je voulais vous demander combien de temps ces plastiques prennent pour se dégrader. Très difficile à savoir. En fait, on fait des expériences en laboratoire, on appelle ça des chambres de vieillissement. Donc, c'est des enceintes où on va accélérer la température, on va accélérer les UV pour arriver à avoir une échelle de temps. Donc, par exemple, une bouteille en plastique, ça va mettre 400 ans à se dégrader, mais ça ne fait même pas 400 ans que les plastiques existent. Donc, c'est dur de savoir la réalité de ça et en plus, ça va dépendre où est-ce qu'ils finissent. Une même bouteille d'eau, si elle finit sur la plage, balayée par les vents, l'exposition au soleil, malmenée par les vagues, elle va vieillir, s'éroder, se fragmenter beaucoup plus vite, vite qu'une bouteille d'eau qui finit au fond des océans. Au fond des océans, il y a énormément de bouteilles, enfin de déchets plastiques qui, en l'absence de lumière, d'oxygène et d'eau de pression, peuvent être là pendant des millénaires. C'est quasiment infini. Donc, c'est une question à laquelle on peut répondre en partie avec des études en laboratoire, mais dans la réalité et dans la diversité des écosystèmes où peuvent se retrouver les plastiques, c'est très, très dur d'avoir une vision précise. Est-ce que quand on étudie, quand on fait de la science pour limiter le plastique, est-ce qu'il y a des freins qu'on rencontre comme des études qui vont dans l'autre sens ou des lobbies, des choses comme ça ? Nous, on n'a pas de problème avec les lobbies parce qu'on n'est pas du tout financés par des groupes, on n'a pas du tout d'interaction avec des groupes de la pétrochimie, donc il n'y a aucun problème de lobbies ou d'intérêts et des résultats positifs, on aimerait bien qu'il y en ait plus. Par exemple, les déchets plastiques en mer, ça sert à certaines espèces qui vont avoir un nouveau substrat, ça va servir de matériau pour pondre. Dans l'océan Pacifique, par exemple, il y a une recrudescence de telle espèce parce qu'elle a ce nouveau support pour pondre ses oeufs, mais finalement, il y a relativement peu de résultats positifs et on aimerait en avoir plus. Par exemple, on a une étudiante en thèse qui a étudié la pollution plastique en rade de Brest. C'est son sujet de thèse, donc c'est un sujet pendant lequel elle a travaillé trois ans dessus. Il y a très peu de microplastiques en rade de Brest comparativement à ailleurs. En moyenne, on est à deux microplastiques particules flottantes à la surface, deux microplastiques pour mille litres d'eau. Donc c'est très faible. Elle était un peu déçue de trouver si peu de plastique, mais c'est une super nouvelle. En fait, tout est une façon pour les étudiants, notamment, elle, c'était son sujet, il y avait très peu de plastique. C'est génial. Communiquons là-dessus. En rade de Brest, on a une contamination qui est très faible. Sur dix ans, on n'a jamais eu un échantillon où il n'y ait pas de plastique. Donc quand même, c'est suffisamment répandu pour en trouver à chaque fois, mais on a des quantités qui sont très faibles par rapport à ailleurs. Donc ça, c'est par exemple une bonne nouvelle pour notre écosystème local. On va prendre une dernière question. Bonjour, merci. En fait, nous sommes collègues, mais moi, je suis de l'autre côté d'une certaine façon parce que je suis sur le choix des matériaux en ingénierie mécanique. Voilà, et je répondrai à la personne là-bas tout à l'heure. Il y a dix ans, il y a plus de dix ans, j'avais proposé un article sur des choix de matériaux pour faire des caisses de transport. Il y avait du choix, il y avait du carton, acier inoxydable, etc. J'avais mis dans l'article la matière plastique qui était à ce moment-là un polypropylène. C'est le plus mauvais choix du point de vue environnemental. Et le relecteur m'a demandé de rayer la phrase. Voilà, donc le lobby ne s'exerce pas directement, mais si vous voulez, dans les publications scientifiques, de temps en temps, on tombe sur des situations comme ça et je n'ai pas pu faire autrement que de rayer la phrase. Donc ça, c'est... Mais j'en viens à ma question. Alors, il y a quelque chose qui me semble tout à fait spectaculaire dans tout ce qui est publié sur les microplastiques, c'est qu'il n'est jamais fait, il n'est jamais évoqué les masses volumiques des matériaux qui sont proches de celles de l'eau. Donc typiquement, les polyéthylènes, base densité, etc., ça va surnager. mais il y a plein de microplastiques qui vont couler, qui vont rester. Et comme la masse volumique du microplastique est inférieure à celle du sédiment qui est au fond, on doit passer de 1,1 à 1,3 à 1,7, ça fait qu'en réalité, le microplastique va surnager sur les sédiments qui sont au fond et à force d'en déverser dans les milieux aquatiques, ils risquent de faire obstacle en fait à la biologie qui se développe sur les sédiments. Est-ce que c'est un aspect que vous regardez, ça ? C'est un aspect qui est très étudié. Les effets des microplastiques sur les sédiments, sur les communautés qui vivent dans les sédiments, sur les propriétés physiques de perméabilité, de transfert, de nutriments, etc., c'est quelque chose qui est très étudié. On sait que les fonds marins sont des zones d'accumulation de ces micro-débris. Effectivement, il y en a qui flottent, plus légers que le mer, il y en a qui coulent et il y en a toute une partie qui reste entre deux eaux et ce compartiment colonne d'eau, c'est peut-être celui qu'on connaît le moins bien. On connaît assez bien sur le fond, en surface, mais finalement, entre les deux, c'est plus compliqué. Il y a aussi des équipes de recherche qui utilisent les sédiments sur les berges des rivières qui font des carottes sédimentaires pour essayer de retracer la signature plastique au cours du temps et essayer de voir comment ça a évolué avec l'arrivée de telle industrie ou la mise en place de telles régulations sur les plastiques pour essayer de retracer un peu l'historique du plastique dans les sédiments. C'est un compartiment qui est assez bien regardé à terre et en mer. Merci beaucoup, Ika. On te remercie encore une nouvelle fois pour cette belle conférence. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Alors, on pourra peut-être te retrouver, Ika, sur un des stands du village des sciences, un petit peu plus loin avec d'autres collègues qui travaillent justement sur la pollution et notamment comment cette pollution fait aussi pour arriver jusqu'à la mer, ce dont on n'a pas trop trop parlé là, mais c'est aussi un sujet très important. Et on retrouvera tout à l'heure à 16h, même endroit, Gauthier Chal qui nous parlera d'un sujet complètement différent, mais le grand requin blanc en mer d'Iroise, mythe ou réalité. Donc, on vous attend également tout à l'heure à 16h. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada